Bonjour à tous les amis de mes Seigneurs, j'espère que vous allez super bien. Si ça ne va pas aujourd'hui, ça ira mieux demain par la crainte du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va parler de la foi, comment préserver sa foi et comment persévérer dans sa foi parce que nous devons préserver notre foi car notre foi de Seigneur est quelque chose de très précieux pour notre vie, pour pouvoir affronter les épreuves, pour pouvoir affronter les moments difficiles. Nous avons besoin de cette foi de Seigneur et cette foi, il faut la préserver. Il faut vraiment en prendre soin parce que si nous n'en prenons pas soin, l'ennemi, les épreuves, la chair va venir pour venir nous faire croire en des choses qui sont mauvaises, qui vont faire que notre foi va s'ébranler et nous, nous croirons plus en le Seigneur, nous croirons en d'autres choses. C'est pour ça qu'il est très important, bien-aimé, d'être conscient qu'il faut préserver notre foi. La parole du Seigneur nous dit dans Ephésia 5, verset 19, entretenez-vous par des louanges, par des signes, par des quantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ce verset nous dit justement qu'il faut nous entretenir. Et nous entretenir, c'est aussi entretenir notre foi avec le Seigneur. Parce que si nous ne nous entretenons pas cette foi-là, cette foi va s'échapper. D'où le mot entretenir. Quand on entretient une maison, c'est qu'on prend soin de cette maison pour que cette maison ne puisse pas tomber en ruine. C'est comme on prend soin, on la nettoie et on veille à ce que la maison reste en bon état. C'est ça, entretenir. Et nous aussi, nous devons entretenir notre foi de cette manière-là. Parce que c'est ce que le Seigneur aussi nous demande de faire. Comment on peut faire ça ? La première chose que je voudrais vous donner comme premier conseil, c'est de prier. Prier sans cesse. C'est la parole qui le déclare. Prier sans cesse. Le fait de rester dans une atmosphère de prière constante, de prier quotidiennement, en tout temps, en tout lieu, va préserver notre foi. Parce que le fait qu'on prie, c'est qu'on est conscient qu'on croit en Dieu. On ne peut pas prier à Dieu auquel on ne croit pas. Pour prier, pour aller dans la présence du Seigneur, il faut croire que ce Seigneur existe. Donc c'est aussi basé sur la foi. Les prières entretiennent la foi. C'est un point qui est très essentiel. Et un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est de lire quotidiennement la Bible. Ayez votre Bible toujours sous les yeux, chaque jour. Ça ne veut pas dire qu'il faut lire la Bible du matin jusqu'au soir, mais prenez le temps de lire, ne fût-ce qu'un seul verset par jour. Parce que lire la Bible va entretenir votre foi, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et quand vous lisez la Bible, vous recherchez Dieu, vous recherchez sa volonté, vous recherchez ses promesses, vous cherchez à le connaître, vous cherchez son cœur dans sa parole. Et en ayant cette parole toujours dans votre cœur, ça va entretenir votre foi, parce que le fait d'ouvrir votre Bible, et de chercher à savoir que dit le Seigneur dans sa parole, ce que vous avez foi, que le Seigneur dit quelque chose à travers sa parole, et ça, ça va entretenir votre foi. Et une autre chose aussi, ce sont les louanges. Il faut louer Dieu, louer Dieu par des quantiques spirituels, il faut louer Dieu. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui chantent, à qui Dieu a fait la grâce de pouvoir chanter des très belles chansons spirituelles, des chansons qui parlent de la foi, qui parlent de la gloire de Dieu, qui parlent de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui parlent de plein de choses, qui glorifient le nom de Dieu. Il faut toujours avoir l'habitude d'écouter ce genre de chansons. En écoutant ce genre de chansons, de louanges, ça nous préserve justement, parce que ça nous met toujours dans une atmosphère spirituelle, et ça, ça va entretenir notre foi, ça va nous garder fermes, et persévérants dans notre marche avec le Seigneur. C'est un point qui est vraiment très important. Il y a aussi un autre point qui est important, c'est être conscient, être conscient qu'on a été créé pour le Seigneur. Quand on se rend compte et qu'on comprend que nous avons été créés pour la gloire du Seigneur, on se rend compte que notre vie doit aller pour sa gloire. Et donc, nous allons mettre tout en place avec l'aide du Seigneur pour que notre vie le glorifie. Et si notre vie le glorifie, notre foi augmente. Notre foi augmente parce que notre façon de voir les choses va être changée par le Saint-Esprit. Nous allons voir les choses telles que le Seigneur veut que nous les voyons. Nous allons nous rendre compte de ce qui est bon pour nous, et ce qui est mal pour nous parce que le Saint-Esprit va nous éduquer, il va nous enseigner dans toutes ces choses-là. Et quand on commence à aligner sa vie au Seigneur, notre foi augmente. Notre foi augmente et elle est entretenue aussi parce que plus on se rapproche du Seigneur, plus on fait sa volonté, plus le Seigneur se manifeste dans nos vies, il se manifeste dans nos familles, il se manifeste dans nos maisons. Et ça, ça fait grandir notre foi parce qu'on voit que oui, le Seigneur est vivant, le Seigneur répond en prière, le Seigneur agit, le Seigneur voit que j'ai fait des efforts pour marcher dans ces voies et il me bénit, il me bénit, il me fait grâce et ça, ça fait augmenter la foi parce qu'on voit justement à quel point le Seigneur est bon, à quel point il est miséricordieux, à quel point il est amoureux, à quel point il nous bénit. C'est vraiment des choses bien-aimées qu'il faut vraiment mettre en pratique pour pouvoir préserver notre foi. Si vous ne préservez pas votre foi, quand vous allez avoir des épreuves difficiles, il viendra souffler à votre oreille que, ah, tu vois, cette maladie de laquelle tu es depuis des années, pourquoi est-ce que tu continues à croire en lui ? Il ne t'a toujours pas guéri. Pourquoi tu crois encore en lui ? Il pourrait juste en une fraction de seconde te guérir, mais où est ta guérison jusqu'à présent ? Et si votre foi n'est pas ferme, vous n'êtes pas persévérant de la foi, vous allez écouter ces paroles qui viennent de la chair, qui viennent de l'ennemi, qui viennent du monde et votre foi va être ébranlée. Vous allez vous dire, mais oui, mais c'est vrai, où est-ce qu'il aimait plutôt ce temps ? Alors que ce n'est pas ça, le Seigneur, il a des promesses, il est fidèle. Et en restant ferme de la foi, l'heure s'est aimée viendra avec des mauvaises pensées, avec des mauvaises paroles, avec toutes ces choses qui vont vous venir pour vouloir jouer contre votre foi, vous resterez ferme, vous direz non. Je crois au Seigneur parce qu'il est fidèle, il n'a jamais trahi, il ne trahira pas. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se répentir. Ça veut dire que Dieu est fidèle, il ne change pas d'avis du jour au lendemain, sa parole ne change pas. Ses promesses sont valables, elles étaient valables hier, elles le sont aujourd'hui, et elles le seront demain et pour l'éternité entière. Donc, bien aimé, je vous encourage vraiment, je vous encourage à tous ceux qui suivent cette vidéo à préserver votre foi. Préservez votre foi et guérissez de l'amour du Seigneur. Priez tous les jours, lisez votre Bible tous les jours et faites attention à votre marche dans ce monde. Si vous savez qu'il y a des personnes autour de vous qui ne marchent pas de la foi comme vous, qui n'acceptent pas le Seigneur comme vous, ce n'est pas qu'il faut rejeter ces personnes-là, mais c'est juste qu'il faut faire attention à votre marche avec ces personnes parce que le fait que ces personnes n'aiment pas la foi au Seigneur, si vous ne préservez pas votre foi, votre foi va basculer. Parce qu'à force d'écouter des paroles qui sont contraires à la foi en Dieu, des paroles qui sont contraires à la voie du Seigneur, si votre foi n'est pas ferme, vous allez basculer et vous allez douter à un moment donné. Et le doute ne vient pas du Seigneur. Voilà pourquoi il faut aussi également bien aimer, faire attention à ses relations. C'est aussi une manière de préserver sa foi. Aujourd'hui, un chrétien ne peut pas être meilleur, mais meilleur, meilleur ami avec une personne qui ne croit pas en Dieu, qui est juive de tous les biens de ce monde, qui vit de cette manière, qui est dans la lutte, dans la tromperie, dans le vol, dans toutes ces choses-là, et être vraiment super, super ami, mais les meilleurs amis qui ne se quittent jamais, ce n'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, les agissements de ce frère-là vont agir sur votre foi dans le Seigneur. C'est pour ça qu'il est important de faire attention avec qui on marche. Parce que si on marche aussi avec toutes les personnes, sans faire attention à notre foi, notre foi, elle peut basculer. Il faut faire attention à sa bien-aimée. Il ne faut rejeter personne. Parce qu'il faut aimer les gens, il faut aimer les autres. La Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres. Mais il faut aussi faire attention à ses relations pour préserver sa foi. C'est ça aussi, aimer le Seigneur. On aime les autres, mais on fait attention parce qu'on aime Dieu et on est censé, on doit aimer Dieu plus que tout autre. Et si tu vois qu'un frère ou une sœur ou une autre personne est une occasion de chute pour ta foi, il vaut même pour toi t'éloigner pour préserver ta foi parce que ce qui doit primer dans ton cœur, ce qui est le plus important pour toi, c'est ta foi dans le Seigneur, c'est ta marche avec Lui. Parce que n'oubliez pas bien-aimé, n'oublions pas que notre Dieu est un Dieu jaloux, qui ne donne sa gloire à personne. Donc il faut vraiment être conscient de ça. Dieu n'aime pas qu'on prenne notre cœur et qu'on mette trop de choses ou trop de personnes qui vont venir prendre sa place à Lui et préserver sa foi. C'est aussi veiller à ce que Dieu garde toujours la première place en conservant sa place à Lui, en veillant à ce qu'il reste toujours le centre et que rien ne puisse empiéter ni quelque chose qui va venir basculer notre foi, qu'on puisse écarter ça pour toujours rester sur son droit chemin. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous fortifiera, qu'elle vous édifiera et soyez bien de l'enseignement de Jésus-Christ et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!